Le top 10 des clichés postés par les célébrités sur Instagram cette semaine. Le changement c'est maintenant pour Charlotte Namura. La chroniqueuse de l'émission dominicale de TF1 Téléfoot a posté une photo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle dévoile son tout nouveau look. Absolument méconnaissable, la jeune femme arbore ainsi une toute nouvelle coup de cheveux, ainsi qu'un splendide maquillage. Ses fidèles admirateurs auraient eu du mal à la reconnaître. De leur côté, Jarry et Chin ont pris la pause, tous les deux pour promouvoir le centième numéro du programme Vendredi. Tout est permis présenté par Arthur sur TF1. Au cours de cette émission très spéciale, l'humoriste et la chanteuse ont réalisé leur baptême de l'air en prenant place au cœur d'un avion de chasse. Une expérience assez traumatisante pour le comédien qui a littéralement incendié l'animateur pour lui avoir fait vivre cela. Un top 10 très sexy cette semaine Pendant ce temps-là, Delphine Lispizé continue de partager ses vacances de rêve avec les internautes. En effet, Miss France 2012 a posté un nouveau cliché d'elle en maillot de bain très sexy, alors qu'elle prenait la pause lors d'un petit bain en pleine mer. Mais cette dernière ne fut pas la seule à avoir fait grimper la température, cette semaine sur les réseaux sociaux. King Glow elle aussi a permis à ses admirateurs de se rincer l'œil en publiant une photo où elle apparaît vêtue d'un simple string dans son lit en train de caresser un énorme ours en peluche. Les enfants étaient également à l'honneur cette semaine sur Instagram. Lou Denis Agnois, par exemple, dévoilait un cliché où il apparaît déguisé avec la légende suivante, la vie de papa. Ce dernier-là, en revanche, n'a pas révélé le visage de son bébé tout comme Alessandra Sublet. L'animatrice a elle aussi posté une photo de ses enfants à la piscine prise de dos pour éviter de trop les médiatiser. Un problème qui ne semble pas trop inquiété un gris chauvin, puisque l'actrice a dévoilé un cliché de son fils au volant d'une petite voiture. Sous-titrage ST' 501